Les marais arrière-littoraux du Cotentin Ici, vous êtes sur la ferme du Grand-Clos, propriété que mon grand-père a achetée, mes parents ont repris, moi j'ai repris il y a 35 ans et aujourd'hui je travaille avec mon fils ici, sur ce qu'on appelle les marais arrière-littoraux du Cotentin. C'est des terrains conquis sur la mer il y a des millions d'années, ou quand la mer s'est retirée naturellement, on a commencé à exploiter ces terres marécageuses qu'on a drainées par tout un réseau de fossés, des vannages pour évacuer l'eau douce et empêcher la mer de rentrer par la construction de digues. On voit la digue qui est solide mais ancienne, qu'il faut entretenir régulièrement parce que sinon... On est entouré d'eau, alors à la fois l'eau de mer dans la BDV, et puis l'eau douce avec les principales rivières, la Tôte, la Douve et la Vire. C'est un terrain très plat, très bas, et on recueille les eaux d'en haut, et qu'on peut évacuer qu'à marée basse, parce qu'à marée haute, les portes, les systèmes de vannages se sont fermés. C'est évident que le changement climatique est bien réel, et on le ressent, je dirais, d'une façon peut-être un peu plus forte depuis 3-4 ans. On a des périodes beaucoup moins tempérées qu'autrefois, où la Normandie, c'était le crachin normand, la douceur, etc. Maintenant, on a des périodes soit très très humides, de fortes précipitations, on a beaucoup moins de crachins, des périodes très chaudes, des périodes très sèches, et pas forcément en fonction des saisons. C'est ça qui est un peu surprenant. Ça a forcément une incidence sur la pousse de l'herbe. Pour moi, qui ai fait le choix de l'agriculture biologique il y a 25 ans, dans un système très herbagé, très autonome, sans intrants, ni engrais, ni pesticides, ni semences, on a réussi à trouver un équilibre du sol, de la plante, de l'animal et de l'homme au final, qui fait que je suis moins fragile que d'autres. Mais il n'empêche qu'il faut s'adapter. Alors ça, c'est vrai pour le changement climatique. À terme, il y a un problème de submersion marine. Nos ancêtres ont construit des digues et des systèmes de vannage pour réguler l'eau. Si l'élévation du niveau marin est inéluctable, et on le sent bien aujourd'hui, parce que c'est à 25, 50 ou 100 ans, de 1 mètre, voire plus, les digues ne sont pas faites pour résister à cette pression-là. Donc il peut y avoir des submersions totales de certaines parcelles, les parcelles les plus basses. J'ai des parcelles qui sont à moins 2 mètres des hautes mers. L'hiver, c'est très impressionnant, quand c'est noyé complètement par l'eau douce, parce qu'il a de fortes pluviométries et qu'on ne peut pas évacuer. Parce qu'il y a des gros coefficients. Si en même temps, il y a du vent et que les vagues passent par-dessus la vie, on se trouve coincé entre deux eaux, l'eau douce et l'eau de mer. À terme, ça arrivera certainement, mais il y aura toujours le flux et le reflux. La mer ne sera pas là en permanence. Mais peut-être que demain, en complément, les parcelles les plus basses qui seront peut-être submergées, on fera du mouton de présalé. Donc voilà, c'est toujours à l'homme de s'adapter et non l'inverse. Ce n'est pas brutal comme changement. L'adaptation, il faut d'abord avoir conscience qu'il faut s'adapter et se préparer et réagir plutôt en amont qu'à attendre le dernier moment où on est une catastrophe. Les vaches n'ont plus d'herbes à manger, etc. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc c'est vraiment d'abord psychologiquement s'y préparer et après faire les bons choix techniques d'investissement pour que ça fonctionne durablement demain. La pâture, à part quand il fait très chaud, il faut qu'ils se mettent à l'ombre. C'est évident qu'il faut avoir un système résilient, s'adapter le plus proche possible de la nature pour faire face. L'homme, on n'est qu'au milieu de la nature. On doit s'adapter et la nature peut être généreuse. Donc aujourd'hui, j'élève des vaches laitières. Dans 25 ans, mon fils élèvera peut-être un troupeau de moutons de présalé. S'il y a vraiment des parcelles vraies submergées et toujours en eau, peut-être qu'on pourra faire de l'élevage d'oie. Et puis peut-être que dans 100 ans, mon arrière-petit-fils élèvera du barbe, du saumon. Mais on restera éleveurs, on restera paysans parce qu'on vit au pays. Et ça, ça me paraît important. Mais on s'adapte à son pays, à son climat. Mais on reste des paysans, éleveurs et à vivre dans notre environnement.